Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Dirty Feet. Aujourd'hui, c'est le 122e épisode. Ici Jean-Daniel Papillon, je suis de retour après une absence de 3-4 épisodes, je crois. C'est le fun d'être de retour avec vous. Aujourd'hui, on a un invité qui vient nous parler du dernier projet à Tangente qui va être la Biennale de danse contemporaine. La Biennale, bien sûr, c'est un événement qui se passe à chaque 2 ans à Tangente, ici à Montréal, bien sûr. C'est une occasion de présenter divers artistes de la scène de la gig contemporaine. Aujourd'hui, avec nous, on a Yann Jaworski qui vient nous parler de son projet L'Indifférence, sa pièce L'Indifférence qui va être présentée cette année. C'est une pièce avec plusieurs danseurs. Pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous vous souvenez peut-être, on avait déjà eu Yann il y a deux ans qui était venu nous parler de sa pièce à ce moment-là, La Métaphysique de l'Instinct. Donc, bonjour Yann. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Donc, c'est ça. Bichico, c'est rendu un classique. C'est rendu quelque chose qui a lieu à Tangente à chaque 2 ans. On est habitué. On sait un peu à quoi s'attendre d'une certaine façon. On comprend un peu mieux la gig contemporaine. Dans les premières éditions, c'était probablement beaucoup moins le cas avec le public. C'est sûr que la gig contemporaine, si on ne s'y connaît pas, si on n'est pas vraiment habitué à ça, vous deviez avoir beaucoup de questions de non-érudits, de gens qui ne connaissaient pas du tout la gig contemporaine. Comment est-ce que tu trouves que ça a changé depuis? Est-ce que tu as l'impression en fait que le public de la danse contemporaine comprend mieux la gig maintenant? Je pense que le public comprend peut-être mieux c'est quoi la gig contemporaine, mais je pense qu'il y a aussi le fait que les chorégraphes eux-mêmes connaissent de plus en plus leur matière, donc connaissent de plus en plus c'est quoi la gig contemporaine pour eux. Parce qu'en fait, comme c'est assez récent comme forme, puis que ce n'est pas travaillé par beaucoup de monde, mais il y a eu énormément d'exploration qui a été faite, puis là les styles commencent à se définir. Chaque chorégraphe commence vraiment à avoir sa façon de travailler avec la gig. Donc là, chaque chorégraphe sait un peu plus où est-ce qu'il s'en va, puis où est-ce qu'il veut aller, à comparer le début où c'était vraiment, on se lançait, le terrain était complètement blanc, puis tout le monde se lançait, puis tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait, mais c'était un beau plateau de recherche à la base. Puis là, ça se définit, donc pour le public, c'est plus facile parce que là, le public a plus de repères qu'avant. C'est-à-dire qu'en venant, à chaque fois, il voit des styles qui évoluent, il voit des langages qui évoluent, tandis qu'avant, c'était un peu plus, une année, tu avais quelque chose, puis après ça, la mode changeait. Fait que deux ans plus tard, c'était complètement différent. Les signatures étaient moins claires qu'aujourd'hui. Les chorégraphes qui sont là, mais ça fait longtemps qu'ils sont là, donc ils savent vraiment plus où aller. Fait que je pense que pour le public, c'est peut-être plus facile de s'attacher ou de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe du fait qu'il y a une régularité un peu plus dans la façon de travailler. Et pour les gens qui, pour les membres de notre auditoire, en fait, qui connaîtraient peut-être pas la gigue, non seulement la gigue contemporaine, mais juste vraiment la gigue à la base. Bon, c'est quelque chose qui est très folklorique à la base, qui est vraiment représentatif d'une histoire culturelle. Toi, comment tu le décrirais dans tes mots, en fait, la gigue? La gigue traditionnelle ou? En fait, la gigue à la base, vraiment dans sa plus pure forme. Tu sais, c'est sûr que ça vient, tu sais, la gigue au Québec, c'est un mélange de la gigue irlandaise, du clogging américain, du clogging anglais, de la clogue anglaise. Puis, c'est fait que nous, au Québec, on s'est approprié toutes ces formes-là, puis c'est ce qui a fait la gigue traditionnelle québécoise. Moi, je viens des ensembles folkloriques. Je dansais dans un ensemble folklorique à Drummondville qui s'appelle Makina, puis puis moi, c'est vraiment mes sources, tu sais, c'est vraiment de là que je pars. J'ai commencé à juger, j'étais vraiment tout jeune, puis après ça, bien, ça a été l'envie de travailler avec la gigue comme matériel identitaire, tu sais, matériel historique, là, de bagage. Puis c'était de travailler avec ça, mais de voir qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je pouvais faire avec cette matière trad-là, comment l'amener aujourd'hui, avec qui moi je suis, tu sais, parce que je... Tu sais, j'aime beaucoup la danse traditionnelle, mais en même temps, c'est pas nécessairement ça que j'ai envie de faire dans ma vie, tu sais. Fait que c'était de prendre ce bagage-là qui m'est super cher, puis que je trouve super important pour les connaissances de tout le monde, tu sais. Je trouve ça un peu triste qu'il y a plein de gens qui savent même... Tu sais, qu'on sache pas c'est quoi la gigue contemporaine, je peux comprendre, mais qu'on sache pas c'est quoi la gigue. Tu sais, il y a encore beaucoup de monde qui savent pas c'est quoi la gigue, puis je me dis, ouais, mais tu sais, en tant que Québécois, c'est comme la chose qui est la plus, tu sais, définie chez nous, puis il y a plein de monde qui savent même pas c'est quoi que tu saches pas giguer. Ça, je peux comprendre parce que c'est quand même un art précis, puis avec énormément de travail, mais qu'on sache pas c'est quoi, tu sais, qu'on le compare tout le temps à la claquette, je trouve ça un peu triste, tu sais. Fait que pour moi, ben, d'utiliser la gigue comme matière pour en faire quelque chose de plus actuel, mais ouais, tu sais, de la montrer aux gens sous une nouvelle forme, sous une nouvelle facette, ben moi c'est ça que je trouve intéressant, puis c'est ça, c'est important pour moi d'utiliser la gigue parce que, justement, c'est comme tout un bagage, c'est comme toutes des racines que je trouve qui se sont vraiment perdues, tu sais. Et au niveau de la gigue, en fait, bon, il y a cette référence culturelle-là très précise au Québec. Il y a également beaucoup d'influence d'autres cultures qui se sont mergées pour définir, en fait, ce que la gigue québécoise est, mais les gens que je connais qui font de la gigue, souvent, ils sont très intéressés également à faire d'autres danses folkloriques. Ils vont souvent puiser, beaucoup des gens de Bichico, en fait, que j'ai parlé, sont allés puiser, aller faire des, s'entraîner dans d'autres types de danses folkloriques. Toi, est-ce que t'as ce même intérêt-là, en fait, pour aller puiser dans d'autres types de danses folkloriques pour agrandir ton éventail, d'une certaine façon? Ben, tu sais, c'est ça, avec le bagage d'ensemble folklorique. Dans les ensembles folkloriques, on fait, tu sais, souvent de la danse traditionnelle québécoise, mais il y a aussi tout un volet international, tu sais, qu'on va faire des danses hongroises, des danses françaises, des danses italiennes, tu sais, whatever, tu sais, on va aller puiser dans plein d'autres choses. Fait que, tu sais, le bagage, comme la majorité des danseurs et des chorégraphiques, en gigue contemporaine, n'ont pas nécessairement un bagage académique. Le bagage qu'on a, c'est vraiment autodidacte, donc ça vient tout de là. Fait que c'est un peu ce qu'on connaît. Fait que je pense que c'est de là que vient l'intérêt de l'utiliser aussi, tu sais, vu qu'on connaît peut-être un peu moins, tu sais, la formation en danse classique contemporaine, etc., mais tu sais, nous, c'est vraiment le folklorique qui est à nos origines, tu sais, que ce soit québécois ou international. Donc, je pense que c'est comme un liant naturel d'utiliser, d'aller dans les autres cultures pour utiliser un peu des gestuels ou des rythmiques ou des façons de bouger, des façons de danser, puis de l'amalgamer, de le fusionner avec ce que nous, on a au Québec qui est de la gigue avec quoi on travaille, tu sais. Et au niveau des repères musicaux qui sont utilisés en gigue, il y a la musique traditionnelle québécoise beaucoup, mais avec Bichico, avec la gigue contemporaine, votre approche à vous, vous amenez beaucoup plus d'influences musicales différentes dans ça. Toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'intéresse à amener comme musique dans ton travail maintenant? Bien, c'est sûr que, exemple pour la pièce là que je vais présenter la semaine prochaine, la musique est venue vraiment plus tard dans le processus. Donc, j'ai vraiment commencé par vraiment la mélodie de la gigue en tant que telle et la mélodie visuelle que la gestuelle pouvait apporter en complémentarité à la gigue. Donc, je suis parti de là pour après ça superposer quelque chose qui était peut-être un peu plus atmosphérique, qui donne un look beaucoup plus contemporain au lieu de plaquer des séquences sur de la musique déjà préconçue, mais c'est de créer des séquences sur rien. Puis après ça, de superposer quelque chose par-dessus, ce qui est, je pense, selon moi, quand même une approche un peu plus contemporaine de la vision de la chose. Mais tu sais, je pense que tout le monde travaille aussi de façon différente. Il y en a qui vont partir avec la musique aussi, puis qu'après ça, ils vont venir mettre des séquences giguées ou de mouvements par-dessus. Fait que tu sais, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui a changé avec le temps, en fait, qu'on a appris à fonctionner différemment en recherche puis en création. Ou du moins, on s'est permis de travailler différemment en recherche création pour justement avoir, se donner d'autres influences, se donner d'autres façons de faire, se mettre des défis aussi, parce que c'est pas évident, tu sais. Je veux dire, moi, je suis là, j'ai pas de musique, fait que je me dis, bon, mais j'ai pas à rentrer dans un 8 temps ou dans un 16 temps, sauf que naturellement, comme je garde, tout ce que je vais faire va être instinctivement dans un 8 temps ou dans un 16 temps. Donc là, le défi, c'est de dire, OK, bien, je vais changer, puis je vais... Là, j'ai une séquence de 13 temps, puis c'est pas grave, tu sais. C'est correct de même, puis je vais travailler avec, puis je vais... J'ai pas besoin de la rendre, tu sais, de rendre tout carré, ce qu'on est habitué de faire en traditionnel, tu sais. Fait que là, tout le monde se laisse un peu plus ses libertés-là de dire, bon, mais j'ai plus besoin que tout fonctionne ensemble sur la musique, mais de varier un peu. Mais tu sais, la musique, cette année, je pense à la Biennale, ça va être super... Ça va être vraiment éclaté, là. Tu sais, il y en a que c'est seulement le beat, le rythme cardiaque, tu sais, la musique classique, musique super atmosphérique, musique pop, tu sais, il y a comme... Les influences sont vraiment différentes, puis tout ce que le monde fait avec la gigue, avec ça, des fois, ça peut être un peu... Pour des puristes, ça peut peut-être être un peu choquant, mais je pense que pour le public, en général, va peut-être trouver ça... A plus de chances de trouver ça intéressant, peut-être, du fait que c'est plus expérimental un peu, en restant quand même des produits finis, tu sais, clairs, des propositions claires, là, de chacun, là. Puis au niveau du processus créatif, comme tu as mentionné, des fois, c'est bon de se challenger un peu, de se pousser un peu plus loin. La gigue a tout de même une esthétique physique, une esthétique du mouvement qui est, en général, assez constante. Tu sais, au niveau du corps qui est vraiment très, très droit, beaucoup, justement, de mouvements de pieds, peu de focus sur l'utilisation des bras. Avec la gigue contemporaine, on voit ça qui devient de moins en moins vrai. Ça dépend des artistes aussi. Il y en a qui gardent plus ça, il y en a d'autres que moins. Toi, au niveau de la création, est-ce que tu te questionnes beaucoup sur ça, sur au niveau de comment changer l'esthétique physique de tes pièces, comment amener d'autres éléments de la physicalité, en fait, des danseurs sur scène pour te distancier, justement, un peu de la gigue plus traditionnelle? Bien, pour moi, l'utilisation du reste du corps est super importante. Puis juste parce que pour... Tu sais, comme quand je vais voir des shows de danse, moi, j'aime ça quand ça bouge, tu sais. J'aime ça quand il y a beaucoup de mouvements. Ça fait que pour moi, c'était comme inévitable un peu de travailler sur les deux. Puis quand je suis en création, ça fait quand même un moment que... Ça fait quand même plusieurs années que je travaille à fusionner ces deux-là. Puis de plus en plus, en fait, ça devient super naturel pour moi de travailler sur les deux volets en même temps. C'est-à-dire qu'au début, je travaillais vraiment la gigue en premier. Puis après ça, j'intégrais du mouvement. Puis après ça, il y a eu d'autres pièces où c'était plus le mouvement où là, j'essayais de mettre la gigue. Puis là, celle-ci, ça s'est comme fait tout en même temps, en fait. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de collage après qui s'est fait. De dire, OK, bien là, ça, ça ne gigue pas assez. Donc, ça bouge trop. Ça fait qu'on va mettre de la gigue. Ça, ça gigue trop. Ça fait qu'on va rajouter des bras. Tu sais, vraiment, les deux se sont faits... Les deux se sont connectés naturellement, rapidement, au début de processus. Mais j'ai eu la chance de travailler depuis longtemps sur ce projet-là pour vraiment définir encore plus ce que je voulais faire. Puis les interprètes sont vraiment super bons. Ça fait qu'ils m'ont donné... Je pouvais proposer des choses. Tu sais, moi, j'ai une tendance à faire du 2D, en fait. Quand je danse, tout est comme en 2D. Puis là, les danseurs m'ont proposé des nouvelles choses. Où là, il y avait comme beaucoup de spirales. Il y avait beaucoup de tours. Ça fait que ça venait comme donner autre chose à tout ce que je faisais. Mais en restant super précis au niveau de la gigue. Puis tu sais, c'est des bons gigueurs aussi. C'est des bons danseurs. Puis c'est des bons gigueurs. Donc, pour eux, c'était facile de rapidement modifier tout pour que ça devienne vraiment un ensemble. Où là, la gigue, tu la vois. Mais il faut quasiment que tu y portes attention tellement elle est intégrée fluidement à la gestuelle, tu sais, comme plus dansée. Mais encore là, c'est ça, comme tu disais tantôt, il y a plusieurs façons de travailler. Il y en a qui gardent le côté statique, debout, bien droit, pas de bras, rien, juste vraiment, juste les pieds. Ça donne des produits qui sont complètement... Des résultats qui sont complètement différents aussi, mais qui ne sont pas moins intéressants parce qu'on va peut-être plus travailler sur la musique, l'aspect sonore de la gigue. Mais moi, je le travaille plus vraiment du côté visuel. C'est l'impact visuel de la gigue contemporaine, vraiment la fusion entre les deux puis les deux sont collés ensemble. Tu ne peux pas les détacher. Tu ne peux pas enlever la gigue d'une séquence parce que la séquence ne se tiendra plus. Tu ne peux pas enlever le mouvement de la séquence non plus parce que juste la gigue ne se tiendra pas tout seul. C'est vraiment comme une fusion des deux. C'est sûr que c'est moi tout seul en studio qui regarde ce que j'ai fait, qui dit ça. Je ne sais pas si les gens qui vont le voir vont penser ça aussi. Mais en plus de cet aspect visuel-là, pour cette pièce-là, je ne me souviens pas avec ton autre pièce qu'on avait parlé à ce moment-là, mais je ne me souviens pas. Mais celle-ci, par contre, tu as un aspect narratif qui semble assez important. Est-ce que, en tout cas, d'après le texte qui a été écrit, si on regarde le texte qui a été donné dans les médias, justement, pour présenter la biennale de cette année, pour ta pièce, qui s'appelle Indifférence, on le rappelle, le texte dit, « Dans leur micro-société, six interprètes sont prises avec leurs vidéos divergents. Ils cherchent tant bien que mal une façon de soutenir pour affronter le monde extérieur. Parviendront-ils à vaincre l'ennemi? » Donc, on voit ici un peu un élément de narratif. Est-ce que c'est assez représentatif, en fait, de ce que tu as fait avec cette pièce-là? Je pense que oui. Je ne voulais pas non plus tomber dans vraiment raconter une histoire. Je voulais que ça reste quand même assez flou et quand même assez abstrait. Puis je pense que j'ai quand même réussi à mon défi. C'est-à-dire que je parle d'individus qui viennent à la rencontre de l'un puis de l'autre puis qui mettent des différents côtés pour être capables d'avancer ensemble puis de former un groupe beaucoup plus fort que tout plein de gens qui essayent d'avancer sur une ligne mais qui, finalement, n'ont pas les mêmes opinions. Puis au début, je travaillais puis c'était comme trop clair pour moi. C'était trop évident. Puis je commençais à ne pas trop apprécier parce que ça devenait que je racontais vraiment quelque chose puis ce n'était pas là-dedans que je voulais aller. Fait qu'en salissant un peu tout puis en changeant un peu de la gestuelle ou des intentions, mais là, ça a devenu beaucoup plus abstrait. Mais je pense que ça reste quand même... Je pense que la proposition est quand même claire. Hier, je suis en répétition, il y a des étudiantes de l'UQAM qui sont venues puis ils m'ont dit la plus belle chose. Une des danseuses, une des filles qui était là, elle me dit... Elle me dit, OK, mais j'aimerais ça que tu m'expliques parce que je pense que j'ai compris, mais je ne suis pas sûr. Puis là, j'ai demandé, mais elle, ce qu'elle avait vu, ce n'était pas du tout ce que moi j'avais proposé. Mais en même temps, ça me faisait bien, ça. Parce que j'aime ça que, dans le fond, le public qui est là, ça va tout le temps rester un moteur pour moi, mais que le public qui assiste à la pièce puisse se faire sa propre vision du truc. Le texte reste ouvert d'une certaine. Oui, c'est ça. Ce n'est pas trop précis, ce qui fait que je n'oblige pas le public à venir, à vraiment comprendre ma vision du truc, mais plus de dire, regardez, il y a une proposition qui est là, puis moi, je veux dire ça, mais après ça, c'est à vous à décoder comme vous voulez, comment on se sent, qu'est-ce qui s'est passé dans notre journée, puis c'est à nous à décoder après ça. C'est vraiment le donner au public pour qu'il en fasse ce qu'il veut après. Pour passer à autre chose, pour passer plus à la soirée en tant que telle, vraiment, c'est une soirée Bigico, c'est une soirée biennale de Gilles contemporaines. Mais Bigico en tant que telle, ça a énormément changé depuis les débuts de la biennale à Tangente. En fait, ça s'est vraiment développé un peu comme un producteur d'une certaine façon. C'est vraiment rendu en fait un organisme qui vous rassemble différents artistes de la Gilles contemporaine. Puis on commence également à voir plusieurs artistes de Bigico qui présentent leurs propres pièces hors du contexte de la biennale, ce qui avant n'était pas le cas quand la biennale a commencé. Donc, il y avait eu une anti-gloutenaise récemment dans laquelle tu dansais. Toi, est-ce que tu as un autre projet également qui s'en vient? Ben, je n'ai pas... Là, je travaille sur une pièce qui est un format de 15 minutes, mais qui est comme une première étape de travail pour une pièce de comme 30 à 45 minutes. Puis c'est dans le but de jumeler trois créations que j'ai faites qui donnerait une soirée complète de 1h, 1h15 à peu près, quelque chose comme ça, pour être capable après de diffuser le travail. Puis ce n'est pas tout le temps évident non plus. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui vont diffuser des pièces de 15 minutes, des 10-15 minutes. Ce n'est pas super évident. Ça fait que moi, c'est dans le but d'avoir vraiment, d'être capable de travailler une soirée complète pour, après ça, le ferait pour partir en diffusion avec ça. Puis c'est là que la Bigico entre en ligne de compte. C'est-à-dire que depuis pas très longtemps, la Bigico est officiellement un diffuseur spécialisé en gigue contemporaine. Ce qui fait que la pièce de Nancy, la pièce de Maewen qui ont été présentées à Tangente étaient en co-présentation, en co-diffusion Tangente-Bigico. Ce qui fait que là, c'est ça, que la Bigico va faire un travail de représentation de ces artistes pour que ça sorte de Tangente, que ça sorte de l'île de Montréal, mais qu'on puisse peut-être avoir des portées plus grandes au Québec ou au Canada ou peut-être même à l'international. Puis là, c'est sûr, c'est une nouvelle biennale qui a lieu. Il y a beaucoup des artistes qui présentent qui sont des artistes récurrents de la biennale. Par contre, il y a une surprise cette année avec Isabelle Boulanger de La Grande Femme qui vient présenter une création en fait qui s'appelle Femme Tagigue. Donc, c'est un artiste qui est traditionnellement connu pour de la danse contemporaine, qui vient d'une formation de danse contemporaine et qui maintenant s'attaque à la gigue. Comment est-ce que cette collaboration-là a commencé au juste? Ça, c'est tout Luc Fleury, le directeur artistique et général de la BGICO qui a fait le processus. Puis en fait, je pense que c'était dans l'intérêt d'inviter quelqu'un à dire « Bien, voici nous ce qu'on fait puis on va aller chercher quelqu'un d'un autre milieu pour dire « Bien, regarde, prends la matière, prends les danseurs qui sont là, que tu veux, qui connaissent la gigue, puis fusionne-le à ton esthétique, à toi pour voir comment, c'est quoi le jeu qui peut se faire avec ça, quel échange. » Je pense que c'est vraiment, en tout cas, moi de mon côté, je le vois vraiment comme une expérience de dire « Bien, on prend ce que nous on a puis on le donne à quelqu'un d'autre qui n'a aucun référent, qui n'a aucune idée de ce que c'est pour dire « Bien, regarde, viens travailler avec ça puis viens t'amuser avec ça, viens faire une proposition de ce que ça peut être pour quelqu'un d'autre qui est complètement extérieur, qui n'a aucune idée de ce que c'est. » Fait que je pense que ça va être intéressant de voir de quelqu'un d'autre l'approche de comment le travailler avec tout ça. Moi, j'ai vraiment hâte de voir sa proposition. Je pense que ça va être super intéressant. Donc c'est ça, pour la biennale cette année, il va y avoir, toi, Yann, il va y avoir ce qui présente l'indifférence. Il y a Isabelle Boulanger, de La Grande Fonte, qui présente « Femme ta gigue ». Il y a également deux autres artistes qui présentent des créations. Donc il y a Sandrine Martel-Laférière qui présente « Une gigue sur le cœur ». Ça, en fait, t'as glissé une certaine information à propos de cette pièce-là. Tantôt quand t'as parlé du battement cardiaque, en fait, qui crée le rythme. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la pièce de Sandrine, au juste? De ce que j'en sais, de ce que Sandrine m'a dit, c'est ça, c'est tout le travail du corps qui crée son propre rythme. Puis que ce rythme-là va influencer toute la partition rythmique et vice-versa. Parce que plus, t'sais, la gigue, c'est vraiment cardio. Fait que, t'sais, commencer tranquillement, puis là, ton cœur augmente, ce qui fait que tu gigues plus vite. Mais là, si tu décides de... Tu peux décider de le suivre ou de le ralentir. Fait que là, c'est vraiment le cœur qui donne ton rythme intérieur qui va influencer ton monde extérieur. C'est un peu un effet pour les œufs, en fait, là-dedans. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui va en premier? Qu'est-ce qui va influencer l'autre en premier? J'imagine, là, de ce qu'elle m'en parlait, c'était un peu... Elle s'en allait vers ça. Je pense que ça va être super intéressant puisque tout le cœur va être comme live. Puis elle va jouer avec pour le transformer puis transformer son corps en transformer sa gestuelle. Puis si je me souviens bien d'en avoir parlé avec elle auparavant aussi, elle utilise des... Elle utilise également des programmes en fait informatique pour changer la musicalité ou les sons, en fait, qui sont liés à son cœur au battement cardiaque. Si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. En fait, elle... Ça, il y a toute une grosse influence du cœur sur un développement de partitions. Parce que dans le fond, c'est le cœur va devenir le métronome de la pièce. Puis là, tout dépendant des sections, le son qu'on va entendre va... Le son produit par son cœur va changer et influencer la trame musicale au niveau sonore. Je pense qu'elle veut jouer avec les différents sons générés par ordinateur du battement de son cœur pour venir justement donner la trame de base de son... de la musicalité, dans le fond, de la trame musicale du show. Donc ça, ça va être pour une gigue sur le cœur. Il y a également Philippe Meunier qui présente Sept vicieux. Puis ça, d'en avoir parlé avec Philippe, qu'est-ce que tu pourrais nous dire également? C'est un... C'est une pièce solo qui va être, je crois, très introspective qui est basée sur la musique, les tableaux d'une exposition d'un compositeur dont je oublie le nom. Donc c'est vraiment une pièce en tableau. Puis je pense que ça va se promener dans différentes émotions. Je pense qu'il va travailler vraiment plus la texture émotive puis la... l'influence de la musique sur l'état d'esprit, en fait. Parfait. Bon, bien, juste pour rappeler à tout le monde, on avait Yann Jaworski qui est venu nous parler de la pièce L'Indifférence qui va être présentée dans le cadre de la biennale de Gé Contemporaine qui va être codiffusée par Tangente et par Alabichico ici, bien sûr, à Montréal au Monument national. Donc les pièces vont être présentées le 26, 27 et 28 mars à 7h30 et le 29 mars à 4h de l'après-midi, bien sûr, au studio Hydro-Québec du Monument national. Donc Yann, bien, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Dirty Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theatre and is currently recorded out of Mainline Theatre. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moray-Rober You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.